Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items Troisième épisode du drama des familles légendaires Alors je vous avais montré ça dans mes vidéos d'achat d'items précédentes J'avais acheté un sac au chair impatience du habitant en commande à quelqu'un Qui avait eu l'impression que je voulais un léopardo brutalité du troll Que je n'avais jamais commandé donc il me l'avait fait, il voulait me le vendre Mais j'avais pas passé commande donc je l'ai pas acheté Ça a fait toute une embrouille, bref Finalement récemment je vous ai montré que j'avais fini par acheter le léopardo hôtel de vente Après qu'il ait circulé un petit peu sur le serveur J'ai donc envoyé un message à la personne qui me l'avait fait pour lui dire Ah bah tiens c'est marrant j'ai fini par acheter le léopardo que tu m'avais fait Bon on discute un petit peu, évidemment de l'eau a coulé sous les ponts, on est un peu plus apaisé Et là il me demande, t'aurais pas un canigloops brutalité du troll à vendre ? Et il se trouve que j'en avais un dans ma dragodine depuis plus d'un an dont je ne me servais pas Et je me suis dit bah parfait Et je lui ai vendu à 60 millions Voilà il a fallu quelques minutes, il m'a envoyé un message, t'aurais pas ça, je l'avais La vente se fait, 60 millions de kamas qui rentrent Et ça m'a mis dans un mood absolument incroyable Surtout que j'ai plein de projets en ce moment Plein de gros items, de gros familiers à acheter Et d'avoir des kamas comme ça qui rentrent ça fait extrêmement plaisir A noter également qu'il y a une grosse incertitude en ce moment sur toutes les ventes, les commandes de familiers légendaires C'est que Ankama a annoncé que dans l'année ils allaient modifier le système des anomalies temporelles Et donc des familiers légendaires qui y sont associés On sait pas trop en quoi ça va consister Donc on sait pas trop s'il faut acheter, vendre sa famille légendaire Il y a un petit peu de l'expectative à ce niveau là Et je vous avouerai que de pouvoir vendre un familier légendaire qui coûte cher Dont je ne me servais pas me fait extrêmement plaisir Je me dis peut-être que ça va perdre de la valeur à court terme Et auquel cas je suis bien content de m'en séparer pour récupérer des kamas Mais ça marche dans l'autre sens Si en ce moment j'en achète beaucoup Donc je prends des risques, on en reparlera Actuellement j'ai plus d'un milliard de kamas qui ont été investis dans des familiers légendaires Dont certains dont je ne me sers pas Donc voilà, évidemment quand je peux un petit peu écouler des sommes de kamas immobilisés Ça me fait très plaisir J'ai envie de dire le karma qui nous sourit Là tout est bien qui finit bien Je suis en train de devenir pote avec tout le monde C'est absolument magnifique Achat de Soleray de guerre Moins intacle Moins 4 tréps PM A 6 millions 4 Bon honnêtement Je me suis dit Je ne vais quand même pas acheter ça C'est un item à plus PM Ça se fait vraiment en 2 secondes Ce qui m'a amené à acheter ce G Assez moyen A un prix plutôt élevé C'est que j'avais très envie de reprendre le Coliseum Et j'en avais besoin sur le nouveau mode de mon Eka Flip Et comme il y a 100 d'intel sur l'item Ça peut être un peu pénible en forge et magie Il faut peut-être faire sauter plusieurs fois le PM Avant d'avoir une bonne congruence sur l'intelligence Et là c'est vraiment un coup d'impatience Je me suis dit Bon allez, c'est pas très cher Je me le prends Ça prend une transe On part en PVP Mais objectivement C'est très cher payé pour ce que c'est Et dès que j'aurai un petit peu de temps à y consacrer Je me referai un meilleur G en forge et magie Achat d'un Ceste de guerre Moins 5 vitalité Moins 1 sagesse Transe dommage au sort A 18 millions 5 J'en ai besoin pour aller sur mon Eka Flip Il m'en faudrait même 2 d'ailleurs J'en ai un déjà de Ceste de guerre Qui est G parfait dommage distance Mais il me faut plutôt du dommage au sort Pour maximiser mes dommages Avec le bouclier du stalak Bon, le G là il est pas parfait Mais 18 millions 5 Je trouve que c'est tout à fait correct Ça se fait sur brisage PA Je serais amené certainement à en acheter d'autres Ou à en réaliser en stream forge et magie On fera certainement du brisage PA Ceste de guerre Mais là voilà, j'ai besoin de l'item Le G est quand même nier perf Et le prix est tout à fait correct Et je pourrais le revendre peut-être même un peu plus cher Sans trop forcer Donc achat de ce Ceste Qui ira directement sur mon Eka Flip Feu PVP Et on termine avec l'achat d'un Home de guerre Moins 3 sans intelligence Moins de sagesse Moins 4 tacles Moins 4 retraits PM Trans dommage au sort A 8 millions 5 Alors là c'est un item beaucoup plus difficile à faire Que ce qu'on a vu précédemment Ça se fait forcément en brisage PA Et avec notamment les sans d'intelligence C'est extrêmement difficile à forger ma G Je me suis dit Bon là le G il est pas incroyable Mais les manques sont surtout sur le tacle Et le retrait PM Qui m'intéresse pas spécialement Pour un Eka Flip Feu PVP Même si évidemment dans l'idéal On pourrait les avoir Surtout le tacle Mais bon voilà Il y a la trans dont j'ai besoin Et le prix surtout est très très correct Et je me suis dit Si je veux avoir un meilleur G Ce que j'essayerai d'avoir évidemment Ça va se faire avec du tryhard sur brisage PA Ou du commerce inter-server En prenant vraiment le temps de chercher Et là en étant un petit peu impatient De reprendre le colis Je trouve que Ce G pour ce prix est tout à fait correct Et je pourrais même certainement Le revendre un peu plus cher Sans trop forcer Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo d'achat d'items J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à liker, partager Vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre Mes aventures sur Twitch et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir J'ai un Tipeee Vous avez tous les liens en description Moi je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501